BFM Business, BFM Bourse, partageons nos valeurs. Et notre invité aujourd'hui, Farid Kassak, co-gérant du fonds Trustim Optimum. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de parler de l'investissement responsable, d'abord un mot du contexte, parce qu'on va de crise en crise depuis maintenant plus de deux ans. Accumulation des risques, ce n'est pas toujours en faveur de l'investissement responsable ? Absolument, on accumule effectivement les risques. Parce qu'on est dans une situation assez inédite, où effectivement on pensait sortir entre guillemets calmement du Covid, mais il s'est trouvé que la demande est repartie d'un coup dans tous les secteurs d'activité. Et paradoxalement, l'offre n'a pas pu suivre. On a observé des retards dans la chaîne d'approvisionnement, des pénuries de composants, et même choses inédites, des pénuries de main d'oeuvre. Donc ça donne une situation effectivement où on a une reprise de l'inflation. Et une crainte sur la remontée des taux qui a déjà opéré aux Etats-Unis, et qui commence sérieusement à opérer en Europe. Et la dernière menace en date, c'est le reconfinement dans certaines villes chinoises, notamment à Shanghai. Absolument, et ça c'est aussi assez inédit, parce qu'effectivement les Chinois sont dans une logique zéro Covid. Et face à l'Omicron, quand on sait que l'Omicron est encore plus contagieux que l'ancien virus, on se doute que ça ne va pas améliorer les choses côté approvisionnement. Alors dans une situation de crise, on peut toujours être tenté de mettre l'investissement responsable de côté, soit au contraire on considère que ça reste une boussole, ça reste une évolution incontournable. Et ça c'est intéressant dans les périodes de crise. Absolument, nous chez Trustim, on a à cœur de... Enfin, dans les périodes de forte turbulence, on se resserre sur nos fondamentaux, et le fondamental de la société, c'est la satisfaction client, c'est le cœur de notre... c'est l'ADN de notre processus de gestion, parce que ça nous apporte un certain nombre de certitudes, notamment sur la qualité de l'actif des sociétés. Et on a vu historiquement que les sociétés satisfaction client, pour la plupart d'entre elles, traversent mieux les crises. Pour quelles raisons ? Alors typiquement, pour l'exemple qui nous intéresse actuellement, l'inflation, on sait que dans les périodes d'inflation, les sociétés qui connaissent bien leurs clients ont tendance à mieux tenir leurs marges, parce qu'elles ont des clients plus fidèles, avec des produits beaucoup mieux ciblés, donc elles ont des capacités à plus facilement augmenter les prix, sans altérer les parts de marché. Alors on pense à la consommation, aux produits de consommation au grand public, mais vous, vous nous parlez de la banque, c'est important la satisfaction client dans le secteur bancaire ? Absolument. Vous avez un exemple scandinave ? Absolument, c'est intéressant, parce qu'on a pris l'exemple de Svenska Andelsbanken, qui est le numéro 1 avec Suède Banque de la banque en Suède, et c'est intéressant parce que c'est une société qui a mis au cœur de son dispositif commercial la satisfaction client depuis de nombreuses années. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a traversé pour les banques, on sait, plusieurs crises, et à chaque fois, on a pu observer les effets vertueux de la satisfaction client pour cette société. Je peux prendre des exemples assez simples. En 2009, au moment de la grande crise financière, où les taux de défauts pleuvaient sur toutes les banques, c'est quand même une banque qui affichait un taux de défaut en 2009, donc de 0,2%, alors que la moyenne de ses pertes scandinaves était autour de 1%. Pareil en 2020, pendant la crise Covid, on a eu un taux d'impayé sur les crédits d'à peu près, de quasiment 0, 0,03 pour être précis, alors que son comparable Suède Banque était à 1,60%. Et la satisfaction client, ça coûte cher pour une entreprise ? Il faut un maillage, j'imagine, assez important de conseillers qui connaissent bien la clientèle ? Absolument. C'est-à-dire que ça suppose une stratégie assez profonde, et assez éprouvée, qui place au cœur du dispositif la satisfaction client. Et c'est le cas, effectivement, de Svenskandelsbanken, qui a, effectivement, une approche assez décentralisée de la gestion client. On peut prendre deux exemples assez simples sur la manière dont sont octroyés les crédits. La décision de crédit, contrairement à toutes les grandes banques de place, elle n'est pas centralisée au niveau du siège, mais elle est prise agence par agence. Ça se faisait comme ça avant ? Absolument. Ça a changé ? Et eux sont restés sur ce modèle-là, parce qu'ils considèrent qu'à juste titre, les agences, les directeurs d'agences, c'est eux qui connaissent le mieux le client. Donc c'est eux qui sont le mieux à même de prendre les risques clients. Pareil, c'est assez marrant, mais il n'y a, par exemple, absolument aucune campagne publicitaire au niveau national pour Svenskandelsbanken. Toutes les campagnes de promotion, elles se font agence par agence, parce qu'effectivement, on considère que le directeur d'agence connaît le mieux ses clients et même de mieux savoir ce dont ont besoin ses clients. Et c'est lui qui sait quel produit pousser à quel moment. Donc tout ça, c'est une manière de fonctionner qui est assez efficace. Est-ce que ça a un effet vertueux sur l'activité, sur le recrutement de nouveaux clients également ? Alors absolument. Déjà, d'un point de vue risque, on a vu que c'était assez vertueux, parce qu'on a quand même traversé deux crises sans aucun impayé. Donc ça, c'est important. Mais effectivement, même dans des périodes, par exemple, de troubles, on a eu, par exemple, sur les banques scandinaves, un problème de... On a eu un problème de... Pardon, de... Excusez-moi. Tu as perdu le fil sur les banques. De controverse, oui. En 2018, il y a eu un problème de controverse au niveau des banques scandinaves. On a accusé les banques scandinaves, via leur filiale dans les Pays-Baltes, d'avoir fait transférer des fonds un peu douteux, notamment dans ce que Banque a été incriminée. On a parlé de 200 milliards d'euros de dépôts qui avaient été transférés et qui promenaient éventuellement de blanchiments d'argent sales. Swedbank a aussi été nommé. Heinz Kilda également. Mais à aucun moment, Anderbanken n'a été cité. Donc ça, c'est intéressant. Alors qu'ils étaient eux-mêmes investis dans les Pays-Baltes. Tout ça fait qu'au global, c'est des banques qui sont coaxigérées comme peu risquées par les particuliers et assez vertueuses d'un point de vue controverse. Ce qui fait qu'au-delà du risque lui-même, c'est des banques qui permettent, enfin, qui en général, dans les périodes difficiles, collectent plus de dépôts que la moyenne de ces Pays. Et on sait que les dépôts, par les temps qui courent, c'est une ressource bon marché. Et avec les taux qui remontent, c'est intéressant de pouvoir collecter massivement des dépôts parce que c'est à terme des ressources qui pourraient être placées à des taux beaucoup plus importants. On comprend bien cet exemple des banques scandinaves, mais est-ce qu'on peut imaginer la même chose pour des banques beaucoup plus grosses, des banques internationales ? Ou est-ce que c'est forcément limité à des banques de taille modeste ? Quand vous parlez de prise de décision au niveau des agences, les banques internationales ne pourraient peut-être pas donner une telle autonomie à chaque agence ? J'allais dire qu'il y a quand même des banques qui appliquent ce genre de modèles. Parce que vous avez par exemple des banques comme ING ou BBVA, ou anciennement BBVA, mais un petit peu moins aujourd'hui, mais qui sont satisfactions de clients, qui placent le client au cœur de leur dispositif stratégique et commercial. Et typiquement, si, on peut tout à fait... On va devoir de toute façon remettre à plat la manière de gérer les risques pour les banques puisque la centralisation à tout crin, ce n'est pas forcément... On l'a vu à travers toutes les crises qu'on a traversées. Ce n'est pas forcément une manière très vertueuse de gérer le risque. Merci beaucoup Farid Kassad de nous avoir éclairé sur cette notion de la satisfaction client dans le secteur bancaire. Je rappelle que vous êtes co-gérant du fonds Trustim Optimum. Merci à vous. On marque une pause. Juste après, on ira aux Etats-Unis rejoindre Sabrina Koualiozzi, notre correspondante. Une heure de cotation sur les marchés américains. On va voir comment s'est déroulée cette première heure. Et puis bien sûr, on parlera de la séance en cours à la Bourse de Paris. Le CAC est toujours en nette progression portée par l'avancée des négociations entre la Russie et l'Ukraine. A tout de suite. BFM Bourse. Vos placements. Nos conseils sur BFM Business.